– Voilà, bravo Stéphane. Alors Stéphane, il est qualifié pour cette première finale, technicien en conception, et il habite Saint-Georges-sur-Beauche. – Tout à fait. – Voilà, ça c'est la Bourgogne, c'est Auxerre qui n'est pas très très loin. – Oui, c'est tout à fait. – Et félicitations parce que c'est un parcours assez brillant jusqu'ici. Bravo Benoît aussi, professeur. – D'histoire en géographie au collège Colacci de Frévent. – Frévent, habitant en Liévin. – Liévin, c'est le Pas-de-Calais, pas loin de Lens, voilà. Alors messieurs, vous avez 20 secondes pour répondre à chaque question, à tour de rôle pour répondre ou laisser la main, et le premier qui arrivera à 15 points, le premier des deux à 15 points, sera qualifié pour affronter Isabelle qui vous attend. Isabelle, comment ça va Isabelle ? Et un petit mot sur les deux challengers encore en course. – Ça va très bien Julien, et les deux challengers sont très bons. Je suis impressionnée surtout par les professeurs d'histoire géo. – Oui. – Voilà, mais les deux sont d'excellents challengers. – On verra bien, voilà. Que le meilleur gagne évidemment. Mais c'est vrai qu'il faut se méfier des professeurs d'histoire et géographie. Merci Isabelle, à tout à l'heure. Alors Stéphane, Benoît, attention, un match en 15 points. Première question, un homme célèbre. Homme célèbre, ça c'est pour vous. Benoît, c'est à vous. Je vais laisser la main. Homme célèbre, né à Paris en 1820. Je suis auteur de vie publique et privée de M. Réac, un des ouvrages fondateurs de la bande dessinée. Également caricaturiste, aéronaute, photographe. J'ai abrité dans mon atelier la première exposition des impressionnistes et réalisé les premières photos aériennes en ballon. Nadar. Nadar, très bien. Célèbre pour mes très nombreux portraits photographiques d'artistes contemporains de Baudelaire à Wagner, c'est Nadar 2-0. D'accord. 2-0. Musique Stéphane. Je prends. Instrument de musique pour lequel Elliot Carter écrivit 8 pièces entre 50 et 66. Je suis souvent au nombre de deux paires dans l'orchestre symphonique. Reposant sur un trépied accordé par un système de pédales, je suis constitué d'un fût en cuivre ou en fibre de verre. Oui, oui. La batterie ? Non, ça c'est non. Non, non. Ta paix recouverte d'une membrane de peau animale ou en plastique sur laquelle on frappe avec une paire de maillets. Instrument de percussion joué par un timbalier. Je suis là, 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 là. Timbal. Bien sûr. Les timbales. De 1. Géographie, en voulez-vous, Benoît ? Géographie. À ce point-là ? Non, 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 mais bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Géographie. J'essaie de jouer tactique, je laisse la main. La professeure de géographie, qu'est-ce qu'on fait ? On garde la main. Non, vous l'avez laissée. C'est trop tard. Vous laissez la main, d'accord. Top, état d'Asie occidentale, nommée localement Ayastan, une superficie de 29 800 km². Je m'étends dans la partie centrale du Caucase méridional. Située sur de hauts plateaux, parsemés des massifs volcaniques, tel le mont Aragaz, culminant à 4090 mètres d'altitude, j'abrite le lac Sévan. Pays dont l'altitude moyenne... Oui. L'Arménie. Ah oui, très bien. 1 800 mètres, altitude moyenne, bordée par la Géorgie, l'Azerbaïdjan, Turquie, Iran, capitale de l'Arménie... Erevan. Erevan, d'accord. Deux-deux, culture générale. Stéphane, c'est pour vous. Je prends la main. Quelle est cette figure de rhétorique ? Désinée par un mot attesté dès 1529, mais ayant également été désiné par le mot circonlocution, je suis notamment employé pour éviter les répétitions. Consistant à remplacer un seul mot par un groupe de mots, j'ai pour exemple connu la locution la grande bleue pour évoquer la mer, ou encore l'expression le roi... Oui, oui ! La périphrase. Périphrase, très bien. Ou encore l'expression le roi des animaux pour parler du lion. Figure dont le nom est issu du latin périphrasis. La périphrase, d'accord. 4-2, histoire. Je vous parle de même technique, je laisse la main. On n'en veut pas ? Non, mais c'est une technique. D'accord, bon d'accord. Comme vous voulez. Top cité. Quelle est cette cité antique de l'Asie mineure fouillée pour la première fois en 1865 par l'anglais Franck Calvert ? Sur mon site ont été mis au jour 9 niveaux correspondant à des établissements successifs. Situé à l'emplacement de la colline d'Issarlik en Turquie. Oui ? Le... 3. Très bien, 3 exactement. J'ai livré des objets précieux connus sous le nom de trésor de Priam. Identifié par l'allemand Heinrich Schleman à la ville où eut lieu la guerre comère décrite dans l'Iliade, c'est la... 3, on est d'accord. Cité antique de 3. 5, 4. Littérature, c'est pour vous. Je prends. Quel est ce type de personnage, le conte, dont le nom figure dans le titre d'un ouvrage de Pascal Bruckner publié en 98 ? Je suis doté d'un odorat exceptionnel, mais je vois mal. Ayant un physique impressionnant et effrayant, destiné à faire peur, je suis souvent vaincu par l'intelligence du héros, tel que le petit poussé qui s'arrange pour que je tue mes propres filles au lieu de ses frères. L'ogre. Vous dites ? L'ogre. L'ogre, d'accord, un ogre. Alors, arrive cette question santé-médecine. Pour tout le monde, santé-médecine, Benoît. Je laisse la main. Partie du corps, dont la face interne comprend la sulcature sagitale, je suis constitué d'un os impaire symétrique qui présente une face convexe et lisse, dite exocranienne. Caractérisée par la présence d'une ligne de suture qui s'estompe avec l'âge et au bas de laquelle se situe la région légèrement déprimée, appelée glabelle, je m'étends d'une tempe à l'autre, partie du visage, comprise entre la racine des cheveux et les sourcils. Le front. Entre la racine des cheveux et les sourcils. Le front. Je suis donc... Le front. Le front. 6-5. Culture générale, que dit Stéphane ? Je prends la main. Donnez-moi ce site parisien de 14 hectares et demi, inauguré en 1934. Fermé pour des travaux jusqu'en 2014. Parc aménagé aux abords du lac Doménil et dépendant du muséum d'histoire naturelle. J'ai été conçu sur un modèle original pour l'époque, visant à présenter les animaux isolés par des fossés sans que le public en soit séparé par des grilles. Le zoo de Vincennes. Voilà, très bien. Zoo repérable de loin, grâce à mon grand rocher artificiel. 65 mètres de haut. C'est le parc zoologique de Paris. Le zoo de Vincennes. D'accord. 8-5. Botanique. Là, je suis obligé de laisser. D'accord. Pomme. Quelle est cette pomme ? Apparu accidentellement vers 1868. Je suis notamment cultivé dans le Val-de-Loire et je suis, avec la Golden et la Gala, l'une des pommes les plus cultivées en France. Pouvant être dégusté cru, je suis également utilisé pour la confection de tartes et de chutney. Oui ? La Pink Lady. Non. Pink Lady, c'est non. Table caractérisée par une pelure épaisse. J'ai une chair. Oui, oui. La Renette. C'est non. Table très ferme, de couleur crème ou blanche, juteuse, acidulée, pomme d'origine australienne, reconnaissable à la couleur bien verte. Je suis la Granny Smith. Ah oui, d'accord. Un point. Et on continue, télévision. Télévision, elle est là. Alors là peut-être, Stéphane, on peut faire le trou là. Oui. Je prends la main. D'accord. Animateur de radio, télévision. Né le 23 janvier 58. J'ai débuté à Radio 7 dans les années 80. Alors j'étais professeur suppléant de français. Également diplômé en musicologie. Je me suis fait connaître à la télévision recevant différents artistes dans l'émission Fréquence Star. Puis en donnant... Oui ? Laurent Boyer. Ah ça y est, oui d'accord, Laurent Boyer. Trois points. Applaudissements Fréquence Star, graine de star, ayant rejoint France 3 en 2011 pour animer l'émission Midi. En France, c'est Laurent Boyer 9 à 8. Un meuble. Quel est ce meuble ? Sans surprise, je laisse la main. Meuble désigné par un nom anglais et dont l'invention est attribuée à Benjamin Franklin. Je le constitue l'un des objets typiques fabriqués par la communauté shaker. Siège... Rocking chair. Rocking chair, exactement. Quatre points de plus. Fauteuil à bascule. Pourvu d'accoudoirs, ainsi que d'un dossier à barreaux et de pieds en forme de patins incurvés. Rocking chair, 12-9. Animaux. Question animaux, elle est pour vous cette question. Le candidat. Je prends la main. Top, un mât de terre, baptisé forteresse. Lorsque j'atteins une certaine hauteur, on me doit au travail de terrassier d'un animal impopulaire. Accusé par les jardiniers d'abîmer les cultures et de gêner l'entretien des pelouses, je résulte d'un... Oui. Une topinière ? Topinière, voilà. Dôme de terre, affleurante à la surface du sol. J'indique la présence d'un petit mammifère de la famille des talpidés. La topinière, égalité, architecture. Nouvelle question, Benoît, c'est pour vous. Je laisse. Top type d'ouvrage, sculpté pourront être dit saillante ou de charte en pleurs ou chante-pleurs. Je donne lieu à un décor très original dans la construction gothique, apparition au XIIIe siècle. Je représente le plus souvent un personnage grimaçant ou un animal fantastique. Une gargouille ? Gargouille, très bien. Ah oui, oui. Oui, ça y est, c'est gagné Benoît. Benoît, Isabelle. Isabelle. Benoît. Benoît, Isabelle. Alors Isabelle, ça y est, on a l'affiche de la finale. Ça sera Benoît. Isabelle, un petit mot. Eh bien, c'est ce que je craignais, je crains les profs d'histoire-géo. Ah oui, 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 oui. On les craint vraiment, hein. Professeur d'histoire-géographie. Isabelle qui craint le pire, on aura une belle affiche dans un moment. Isabelle face à Benoît. Merci Stéphane. Alors Benoît, et d'abord à vous, c'est à vous que je m'adresse. Là, il vous reste quelques minutes pour essayer de gagner les 3 000 euros qu'on vous propose. Que célèbre-t-on demain, 24 mai ? Demain, dimanche, 24 mai. La Pentecôte, réponse 1. La Fête du Travail, réponse 2. 32-43, c'est toujours le même numéro de téléphone, il n'y en a pas d'autre. 32-43 pour essayer de gagner ces 3 000 euros. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7, 10, 20. Il s'agit d'un tirage au sort ce soir. Parmi toutes les bonnes réponses, restez bien avec nous. On est en train d'organiser le match suivant, la manche suivante, entre Isabelle et Benoît. Un match en 21 points. Le match, le jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada